Bonjour Maître. Bonjour. L'audience vient d'être suspendue par le Président pour commencer avec Miklo. Il y a tout cela maintenant. Depuis deux semaines de la reprise, il y a quelques partis civils qui sont passés à la barre qui ont fait de nouvelles révélations dans ce dossier. Dites-nous, comment est-ce que vous percevez l'avancée du procès ? D'abord, il faut féliciter le Président de ce tribunal et son entourage immédiat pour sa sagesse. Parce que s'il avait déclenché les hostilités aujourd'hui, ce serait nuire à la dignité de la femme. Ce serait encore enfoncé d'adisser son système dans l'abîme, qui l'attend d'ailleurs et auquel il n'échappera pas. On a demandé la répentance, la demande du pardon. Ça n'a pas pu être obtenu. Il a voulu les résultats sur le terrain. Il a voulu que la preuve de la culpabilité de ces hommes soit établie. Se disant être innocent en toute phase, alors que dans la conception, dans la préparation, dans l'exécution, il a été la cheville ouvrière. Revenons à la question. La question de ce renvoi est due à la sagesse, à la pertinence, à la vigilance, à la dextérité de ce tribunal-là. Je crois que nous avons tous salué ce qui n'est pas à l'honneur des avocats de la partie civile. Parce que le président certainement a voulu dire est-ce que ces femmes-là ont été véritablement conseillées avant d'être là. Le fait même de leur avoir publié comme étant victime de viol, ce que je ne voulais pas trop commenter, est la preuve de ce qu'elles ont caché depuis longtemps et que les conseillers n'ont pas pu sauvegarder. C'est triste quand même. C'est pourquoi nous irons en chambre de conseil pour ça. Comment nous voyons l'avancée ? C'est que plus les partis civils passent, plus le temps change, plus le niveau des débats baisse, plus l'élite s'effrite, plus l'on sent qu'on doit aller à l'école de... De qui ? À l'école villageoise d'où je suis venu. Oui, oui, d'où je suis venu. Pour apprendre le vocabulaire, le français, pour apprendre les genres littéraires et tout ça. Depuis, on s'ennuie. Il y a un grand journaliste ici, Réflet Guinée, qui me connaît dans toutes mes attitudes et qui a dit « Maître, on dirait que vous êtes fatigué. » Je dis « Mais il y a matière à ennui. » Je préfère penser à mes enfants que je ne vois pas depuis quelque temps, que je laisse endormi. Quand passe une partie civile moribonde, fabriquée de toutes pièces, qui a été constituée aujourd'hui et qui vient aujourd'hui, je suis même prêt à la contradiction parce que personne ne m'a égratigné depuis que je suis là. Je ne voudrais pas retourner sans avoir été égratigné. Paul Lombard, c'est l'homme de la contradiction des égratignus. Tout le monde n'est pas blanc comme niège dans ce dossier. Oui, mais qu'est-ce que vous le reprochez quand il vient d'obtenir un grand prix ? D'abord, il a été l'homme de l'année. Mais ça, ce n'est pas le tribunal. Oui. Est-ce que ce prix-là est le fait du tribunal ? Ça, ce n'est pas le procès du 28 septembre. Oui, mais qu'est-ce que vous lui reprochez matériellement ? C'est pourquoi il est à la barre. Ah, mais vous devenez mon contradicteur. C'est vous qui devez justifier pourquoi il est à la barre. 15 inculpations qui volent en éclat. Nous sommes en fin de passation, non seulement des accusés, mais des partis civils. Il n'y aura que des témoins, éventuellement le transport judiciaire. Qu'est-ce qui a épinglé Toumba ? Vous le voyez dans toute son aisance. Et vous voyez l'approbation de l'opinion publique nationale et internationale. Vous voyez les prix que vous vous condamnez et que nous accueillons et qui s'opposent et s'imposent à vous. à vous, à vous personnellement. Que voulez-vous dire, M. Poliomba en plus ? Merci. Sinon que de recevoir le prix dans les formes et de le présenter acquis de droit dans toute la référence et dans toute la révérence. Sous-titrage ST' 501